Depuis 1979, la bibliothèque sonore de Chamalière collectionne les ouvrages. Elle permet à plus de 330 audiolecteurs d'avoir accès à 3300 livres enregistrés, une bibliothèque pas tout à fait comme les autres que nous présente le président Guy Bernigaud. C'est un lieu où on regroupe des enregistrements sonores qui sont destinés à être remis gratuitement aux personnes empêchées de lire. Le handicap visuel empêche de lire, mais il y a certains handicaps physiques qui empêchent de lire. Et il y a certains handicaps cognitifs qui rendent la lecture inefficace, on va dire. Je pense aux dyslexiques. Ces écoliers, ces collégiens, quand ils ont la chance de bénéficier d'un support sonore de ce qu'ils sont en train de lire, pour eux ça facilite la compréhension et surtout ça allège le travail ou l'accompagnement que les parents doivent donner à leurs enfants. Pour faire tourner la bibliothèque, il existe deux types de bénévoles. Les donneurs de temps, présents sur site, et les donneurs de voix qui enregistrent livres et revues depuis chez eux. Un exercice loin d'être aisé, comme nous le rappelle Jacques et Dieu, vice-président des donneurs de voix. Le donneur de voix, il faut qu'il connaisse la lecture, qu'il connaisse les livres, qu'il aime lire. La lecture à voix haute n'est pas si évidente que ça. Ça prend beaucoup de temps, puisqu'on compte, quand on démarre, si vous voulez, 4 à 5 fois le temps de lecture pour enregistrer. Et puis bon, il faut vraiment s'y tenir, c'est assez difficile de lire. Mais il y en a qui réussissent très bien. Généralement, les donneurs de voix sont plutôt de grands lecteurs et des personnes qui aiment rendre service. L'exemple de Michel Collat, donneuse de voix depuis février 2015, qui enregistre un livre par trimestre. « Donneur de voix », pour moi, ça représente beaucoup. Parce que déjà, j'aime beaucoup lire. Avec un livre, je m'évade, je peux franchir certaines étapes qui sont difficiles dans une vie au quotidien. Et puis, je pense surtout à ceux qui ne peuvent pas lire, qui n'ont pas leur visuel. Donc, je me mets un peu à leur place et j'essaye de leur apporter un peu de confort. Voilà, enrichissement personnel. Mais j'avais trouvé que c'était une très belle action que de donner sa voix pour ceux qui ne pouvaient pas lire. Après que les livres sont enregistrés sur CD, il faut les faire circuler aux audiolecteurs. C'est tout le rôle des donneurs de temps et de leur travail minutieux. Marie-Andrée est l'une d'entre eux. Alors moi, en tant que donneur de temps, je m'occupe du prêt et du retour, comme dans une bibliothèque avec des livres ordinaires. Il nous envoie des pochettes comme celle-ci, qui ont un petit séchogramme, parce qu'on a l'autorisation de faire voyager ces pochettes par la poste gratuitement. On va lui donner à la place des disques. Pour devenir bénévole ou audiolecteur, rendez-vous sur le site bibliotexonors63-chamalière.fr.